Hey senor ! Hey senor ! Ce qui se passe est très grave ! Il n'aurait pas dû faire ça, je suis désolé. Fais ferme ta sale bouche ! J'ai dit que... Mais mon frère ! J'ai vu une femme qui pleure parce qu'elle a mal. J'ai mis ça pour acheter la vie de ma mère. Un moment donné, j'ai même demandé sur Facebook pardon. Je suis à bout, aidez-moi. Après avoir amputé le sein de ma mère, on a failli retirer son bras. Ce n'est même pas possible ! C'est impossible ! Voici ce qu'il dit ! Les menaces ! Les menaces dans le forum ! Quelqu'un comme ça, vous allez lui faire quoi ? Il menace la fille dans le forum ! Ecoute, t'attrapes ! T'es allé ! Voilà un monsieur dans le forum, ce qu'il dit ! En ce moment, la belle, tu essayes d'appuyer mon coup parce que je suis mal vu sur Facebook. Et voilà, ta sortie d'hier a encore attiré la rage et la haine des gens à mon endroit. Je vais faire face ! Quoi ? Coco ! Je vais faire face ! Je vais faire face ! Je vais faire face ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Le monde parle en couille ! Si ! Si ! Castatroff ! Alors, j'ai été mentionné dans les propos de la maman de Gloria ayer, quand elle faisait son direct, réclamant ses droits à William, à William. Ok, elle a dit ceci, qu'il faut qu'il y ait son ami, machin, 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 tout et tout et tout. J'ai écouté, j'ai écouté, j'ai regardé tout le direct. Ce que je veux dire de cette histoire, c'est quoi ? Qu'est-ce que je voulais expliquer ? Qu'est-ce que je voulais expliquer ? Eh ! Mon petit ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? On ne sait pas où, si, où on a dit qui ? On a parlé de qui ? Je ne sais pas ! Elle était victime de drogue et de viol ! William s'en fout ! Vraiment, lui, tu es aussi tort, elle a tort. On ne parle d'un homme qui viole les comédiens. Sangou, je gagne tellement autant ! Tu veux aller en prison, frère ? Ça devait être clair ! Nos autorités nous abandonnent, lévons-nous ! Dans ce pays, mon frère ! Vraiment, c'est ce pays, vraiment, nous déçoit. Vraiment, ça nous dépasse. On est aussi là, on observe. Puisque le gouvernement, on ne peut pas aussi réagir que... Mais comment est-ce que... Je gagne tellement autant ! Franchement, c'est pitiable ! Tellement sûr de lui ! A-ZO méritait pas d'AZO ! C'est trop sale, le dossier ! Je vais te mettre, au frère ! Ah bon ? C'est même pas moi qui vais te mettre, au frère ! Tu vas marcher toi-même, aller te retrouver, au frère ! Bonsoir à tout le monde, je suis Patrick Alonzo, le manager de Labelle. Et voilà, depuis un certain temps, ça ne va pas chez elle. Ça ne va pas chez elle et... Elle est très vulnérable, elle est très... Très, très inquiète parce que... Vu toutes les charges qu'elle a et vu les problèmes qu'elle avait dans le milieu du cinéma, Et elle travaille des gens qui ne lui rendent pas son dû. Et voilà quoi ! Là, nous, ce que nous, on veut, c'est que le problème soit résolu. Et j'appelle tout le monde à la soutenir. Mais comment elle va moralement, psychologiquement en ce moment ? Elle est tout le temps en train de pleurer, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien et... Et moi, ça me rend mal parce que chaque fois qu'on parle, elle est en train de pleurer, chaque fois qu'elle m'appelle, elle est en train de pleurer. Parce qu'elle a beaucoup de problèmes, les charges des enfants, les menaces par-ci, par-là. Il y a un autre là, Yannick, c'est Yannick qui est là, qui gère ses pages depuis six mois, qui n'a pas payé. On a essayé d'en faire un contact avec lui, on a essayé de tout faire pour qu'il règle. Le gars, il n'est décisif, il ne veut pas de l'argent, non. Est-ce que tu as un numéro où les 1500 personnes-là, si quelqu'un a 10 euros, 20 euros, 30 euros, a envoyé à cette femme pour ne serait-ce que nourrir ses enfants ? Je vous en supprime, c'est une femme à terre, brisée. C'est vrai ! Je voudrais que chacun ait son âme et conscience. Regarde même de donner ne serait-ce que le pain à ses enfants-là. Parce qu'il faut redonner du courage, même pour suivre une plainte. Elle doit être debout. En vrai ! Elle doit être debout. Oui, oui ! Il y a les gens qui demandent d'envoyer son numéro-là, parce qu'ils veulent l'aider. Donc, il faut que tu envoies son numéro à elle directement, tu la préviens, qu'il y a les gens de la diaspora qui vont l'appeler, pour lui venir en aide. Donc, son numéro direct. La diaspora va l'appeler, pour la soutenir, si quelqu'un a un pain pour l'enfant, un sac de riz, un petit truc, quel manger d'abord, qu'elle puisse rester calme. Elle a été violée, elle est brisée. Donc, il faut qu'on donne son numéro, pour que ceux qui veulent l'aider, l'aident. La maman de Gloria est dans le besoin. Les gens disent qu'ils ne veulent pas d'intermédiaire, on veut son numéro direct. C'est elle-même que les gens veulent aider. Donc, voilà, tu mets 00237. 237, vas-y. Oui. 690. 690. 85. 85. 47. 47. 78. 78. Est-ce que les gens veulent envoyer aussi un thème au nu? 682. Vas-y, 00237. 682. Oui. 22. 22. 24. 24. 82. 82. La vérité triomphe toujours. Ça, c'est clair. Mes chères autorités. Je pense que... William doit payer. Tu vas aller en prison, frère. Trop d'abus. Seigneur, dis-moi que ce que j'entends là n'est pas vrai. Et les multiples William qu'il y a au Cameroun doivent payer de la même façon. Dis-moi que ce que je viens d'entendre chez la baronne de Suisse là, ce n'est pas vrai. Si nous voulons le changement au Cameroun, ça commence par là. Que tu avais fait quoi, Seigneur? Ça commence par la vérité. Fait que tu as fait venir, tu es parti à Douala, tu es parti avec les tics-tics dans la poche, les comprimés. Tu avais mis dans le verre des deux bières de la mère de Gloria. Ça commence par la dénonciation. Tu en as profité pour l'emmener derrière. Que ce soit ton ami, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Même si tu ne dénonces pas publiquement, en privé, tu dois pouvoir parler pour que la personne aille sur le bon chemin. Elle est au bord du suicide, la belle. Tout le temps, je suis obligé d'appeler tout le temps. Pas seulement d'autres acteurs du milieu qui étaient ici chez moi dimanche, qui lui ont parlé et tout et tout. Elle appelle tout le temps et chaque fois qu'on l'appelle, elle est toujours en train de pleurer. Même tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé pour dire, gars, il faut que tu sois voté la belle parce qu'elle est en train de pleurer. Je vais t'expliquer pourquoi elle a supprimé parce qu'un des acteurs de leur groupe là m'a expliqué qu'elle était encyclée, elle s'est fait menacer. Hé, Bézi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon Dieu ? Ce qui se passe est très grave. Il n'aurait pas dû faire ça, je suis désolé. Vraiment, petit frère, calme-toi. C'est un bandit. Ah bon ? C'est un bandit, c'est tout. Pourquoi vous défendez ce monsieur ? Point d'interrogation. Pourquoi vous défendez ce monsieur péver ? Point d'interrogation. J'ai toutes vos conversations ici. Si vous vous amusez, je vais ébranler tout le milieu du cinéma camerounais. Faites attention. Voici toute votre réunion là, d'aujourd'hui là. Tout est ici là. Posé. Je vais mettre tout ça dehors. Je vais faire écouter à tous les camerounais. Ce qui se trame. Je vous demande juste. Voilà ça ici. Je ne vais même pas encore commencer. Donc si vous commencez, c'est que dimanche, je ferai un très grand live. Voilà ça. Voilà ce qui se passe. Voilà ça. Vous l'avez encyclée. Vous l'avez torturée. Voilà une femme qui est presque au bord du suicide. Son mari la battait. On l'a laissée avec quatre enfants. On confisque le fruit de son travail. De sa fille. On part avec. Le monsieur reconnaît qu'il doit deux millions à cette femme. Au lieu de vous battre pour la délivrer et dire au monsieur de ramousser. Qu'est-ce que vous faites ? Vous la mettez dans un forum avec ce sorcier. Et il en sait que la fille. Là il a. Dites-moi pas que je suis pas vrai. Jusqu'à quand c'est bien. Et son audition, c'est dans quel commissariat qu'elle a porté plainte. Pour que nous on essaie de voir. Où ? On a un pêche de Bonanjo. Elle a porté plainte à Bonanjo, c'est ça ? Oui, oui. Ok. C'est grave. Je vais parler aux autorités du commissariat. C'est l'agent Amérien ou c'est le commissariat ? Commissariat. Ok, merci beaucoup. Je vous aimeux voir avec les yeux. Quoi ? Mais ça va péter. Ça va chauffer maintenant. Ça va péter. Tout celui qui m'a craqué. Et Dieu le pardonne. Je vous aimeux voir avec les yeux. Dès qu'on vous parle, c'est rien, je me dis. Mais quand vous nez, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça me dépasse. S'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payé ou non ? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.